Alors, un humour bas étage, le mien, c'est que vous avez parlé de la liberté qui est un fardeau, aussi avec humour, bien sûr, mais c'est vrai que c'est un fardeau. L'ennui, c'est qu'il y a des fardeaux qui sont du style deux poids deux mesures. Et c'est Alain Jakubowicz, qui est avocat et président de la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, dont je suis aussi membre, t'acceptes que je le dise. Bon, qui va nous parler maintenant, justement, du deux poids deux mesures. Merci. Bien, bonjour, je passerai vite sur les remerciements, parce que j'ai 20 minutes et généralement, moi, j'ai du mal à... Donc, je ne remercie pas. Je ne parlerai pas non plus de l'humour juif, parce que j'aurais beaucoup trop peur qu'on dise... Mais ils veulent même prendre l'humour. Donc, vraiment, je n'irai pas sur ce terrain-là. En revanche, je voudrais quand même, avec vous, faire un petit peu de sémantique. Parce que le thème de notre journée, faux amis, idiots utiles, s'agit-il de la même chose ? Non. Non. Dans la notion de faux amis, il y a une notion de trahison. Prenons... Je crois que les linguistes nous apprennent beaucoup. Traduire, c'est trahir. Vous savez, les faux amis, dans la linguistique. Trahir, traduire, c'est trahir. Et, franchement, dans le domaine qui est le mien, celui des associations qui luttent contre le racisme et l'antisémitisme, très souvent, je me demande si on n'a pas plus de faux amis que de vrais. J'y reviendrai peut-être. Idiot utile. Idiot utile, il se distingue nettement du faux ami, parce que, à binitio, l'idiot utile, ce qui marque, c'est sa sincérité. L'idiot utile, à binitio, il est sincère. Alors, je passe sur ceux qui font semblant d'être des idiots utiles, parce qu'en réalité, ce sont des faux amis. Thème que l'on pourra également développer, parce que ça sert de passer pour un idiot utile, parce que ça permet de vendre une camelote qui est très souvent particulièrement honteuse. Mais, toujours dans la définition première, à la différence des faux amis, les idiots utiles ne sont pas des crapules. L'idiot utile croit à la cause dont il se fait l'avocat, parce qu'il croit que c'est une cause juste. Mais, l'idiot utile est manipulée, consciemment ou inconsciemment, par des régimes ou des systèmes autoritaires, utilisant l'arme de la propagande à grande échelle. Effectivement, Jacqueline a eu raison de le rappeler tout à l'heure, on prête cette expression à Lénine, mais, pour faire le lien, rappelons-nous de Jean-Paul Sartre, qui ne voulait pas désespérer Biancourt. Et, il est intéressant de voir, sous la pub de Gilles Kepel, ces derniers jours, venir nous dire, on ne veut pas désespérer Molenbeek. Et là, je crois qu'effectivement, sur le sujet, on arrive au centre. Et on arrive aux deux poids, deux mesures. Cette locution, faisons aussi un tout petit peu de sémantique, cette locution veut dire que l'on juge deux actes semblables, mais différents, de manière différente, selon des critères arbitraires. Faire du deux poids, deux mesures, c'est être partial, inique ou injuste, envers quelqu'un ou quelque chose. Quand est-ce que cette thématique, et même ces termes d'idiot, de deux poids, deux mesures, reviennent sur le devant de la scène ? Moi, j'en ai un souvenir très précis, à la fois comme président de la LICRA, mais également comme avocat, c'est dieudonné Mbala Mbala. C'est dieudonné Mbala Mbala, avec son compère Soral, et nous sommes contemporains du 11 septembre, parce qu'on oublie que tout cela a commencé au début des années 2000, 2000-2001. Le thème est simple, les citoyens juifs sont mieux protégés que les citoyens musulmans par la justice, les médias et les politiques. Et c'est vrai que moi, je dois le dire, d'une certaine façon, parce qu'on est tous les idiots utiles de quelqu'un, et c'est vrai que le questionnement m'a personnellement interpellé. Clairement, en tant que président d'une association antiraciste, je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas un fond de vérité dans tout cela ? Car c'est exactement la façon de prospérer des négationnistes, que j'ai bien connues, pour les avoir combattus, qui consiste à partir d'un fait exact d'en tirer des conclusions totalement erronées, fausses, et évidemment totalement scandaleuses. Qu'est-ce qui est vrai ? Ce qui est vrai, dans la bouche, notamment de Dieudonné, Mbala, Mbala, à ce moment-là, c'est qu'effectivement, on parle infiniment plus de la Shoah et de la déportation des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale que de l'esclavage et de la traîne négrière. Il est effectif qu'un certain nombre de... il y a beaucoup plus de films, une filmographie infiniment plus importante sur la Shoah que sur la traîne négrière ou sur la colonisation. Ce qui est vrai, par exemple, sur un sujet, moi, comme avocat et combattant, le négationnisme est au centre, a été au centre de mes combats, c'est la loi Guesso, une loi pour les juifs qui ne protège, qui interdit finalement de nier qu'un seul génocide qui est celui des juifs. Donc, on part d'un phénomène qui n'est pas inexact et moi, je me pose la question à ce moment-là comme combattant antiraciste parce que ce n'est pas très facile et c'est même particulièrement difficile. Je me souviens même, pardon, je suis là dans la confidence, ici, personne ne répétera ce que je dis, évidemment, d'un moment où, discutant de ces problématiques avec Robert Badinter, qui sait un peu de quoi il parle, il m'a dit, mais Alain, il y a un moment, vous allez arriver dans une sorte d'équation impossible. Vous êtes la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Vous voulez et vous combattez également le racisme et l'antisémitisme, mais est-ce qu'à un moment, vous n'allez pas arriver dans quelque chose qui va être absolument terrible de constater que les auteurs des actes antisémites les plus violents sont ceux qui sont victimes du racisme. Et effectivement, pour un combattant antiraciste, je peux vous dire que c'est une vraie révolution culturelle que nous avons faite à la LICRA, mais que malheureusement, un certain nombre de nos amis ou faux amis, vous apprécierez, je ne mettrai pas d'étiquette, peuvent voir de façon singulièrement différente. Donc c'est un vrai sujet. Ce sujet du deux poids, deux mesures est un vrai sujet. et je me pose la question, je suis moi un gamin de banlieue, je n'ai jamais vu mes parents travailler, je vis dans des conditions sociales et de reconnaissance sociale de ma famille, de mes parents, de mon histoire, qui ne sont pas ce à quoi je peux aspirer. Et on me dit et on me montre que d'autres qui sont arrivés avant moi ont eu un traitement différent. est-ce que d'une certaine façon il n'est pas légitime que je me révolte et que je me retrouve dans une identité ? C'est une vraie question. Mais évidemment, le problème qui se pose, c'est l'instrumentalisation qui va en être faite. C'est cela, le sujet de fond, c'est qu'à partir de quelque chose de juste, on arrive effectivement à une instrumentalisation politique qui est terrible. Parce que là encore, on peut reprendre les choses. Je suis musulman dans ce pays et je dis mais attendez, je ne comprends pas. Les accommodements raisonnables, vous les avez acceptés. La laïcité sur la question de l'enseignement privé notamment avec les catholiques et avec les juifs, vous avez accepté toute une série de choses. Ce qui est vrai, au cas par cas, la différence effectivement qui est fondamentale, c'est qu'on n'est pas sur la même échelle. On traitait du cas par cas. Vous dire que c'était un exemple ? Certainement pas. Mais en tout cas, les choses se passaient parfaitement et puis surtout, il manquait une autre, il y a une chose qui est apparue bien plus tard qui est celle effectivement de la politisation de cela et de l'instrumentalisation politique. Le problème, c'est cela. C'est l'instrumentalisation à des fins politiques qui mène un à l'essentialisation, deux au repli identitaire, trois à la concurrence des mémoires que l'on retrouve alors illustré sur les réseaux sociaux. Je vous cite par exemple ce tweet par une proche des indigènes de la République. On nous oblige à pleurer la Shoah alors qu'on passe sous silence le génocide du 17 octobre 1961. où c'est Ouria Boutelja soi-même qui proclame refuser de se rendre à Auschwitz tant que l'histoire et la vie des damnés de la Terre resteront un détail pour le blanc. Voilà le cœur du problème. Voilà, on n'est évidemment pas sur la même échelle et moi ça me rappelle en tant qu'avocat, pardon encore de cette référence, avocat au procès Barbie, je me souviens de la défense de Jacques Vergès qui finalement a peut-être été l'initiateur en même temps que de la défense de rupture due de poids de mesure. Au nom de quoi la justice française va-t-elle juger Klaus Barbie alors qu'elle-même a été capable des pires tortures en Algérie ? Et d'ailleurs on le voit aujourd'hui avec le couple damné Soral-Diodonné qui vient dire mais attendez vous combattez la barbarie de Daesh mais enfin vous avez décapité Louis XVI je n'invente rien je n'invente rien alors on pardonnerait on partonnerait à la révolution française mais on ne pardonnerait pas à Daesh voilà où ça mène et encore une fois je vous invite à aller si vous avez une dose si vous êtes un peu musclé d'aller voir un petit peu ce qu'il est capable d'écrire et de revendiquer c'est de cela dont nous parlons alors ce qui est intéressant pour rester dans notre sujet c'est que en définitive tous les extrémismes se sont emparés du deux poids deux mesures pour le parer des couleurs de leur propre idéologie parce que tout le monde vient au deux poids deux mesures tous les extrémismes ont leur manière d'étalonner le deux poids deux mesures de façonner leur explication du monde en désignant les vraies victimes et les vrais coupables l'extrême droite il ne faut pas l'oublier elle non plus l'extrême droite pour l'extrême droite les privilégiés ce sont majoritairement les immigrés surtout les musulmans d'ailleurs il faut bien le reconnaître aussi il serait nécessairement oisif financé par les aides sociales françaises il s'affranchirait du respect des lois de la république notamment en matière de laïcité de son histoire de ses traditions il formerait dans les pays une cinquième colonne au service du grand remplacement ils seraient tous complices du terrorisme en face l'extrême droite nous explique qu'il y aurait une majorité silencieuse qui n'aurait pas droit à la parole on nous dépeint une France du petit blanc de culture catholique travailleurs besogneux brimés car il gagnerait bien moins que ses assistés d'immigrés qui eux bénéficient des aides sociales il n'a plus il n'a plus l'impression d'être chez lui lui n'exige pas des menus sans viande pour ses enfants à la cantine lui se fait ôter le pain au chocolat de la bouche pendant le ramadan il se fait traiter de sale blanc dans le métro avant d'aller à son travail on est sur la même thématique on est sur la même thématique simplement on inverse les choses alors j'étais à l'extrême droite je vais aller à l'extrême gauche l'islamo-gauchisme qu'il faut également pour lui et pour ces gens là il y a une utilisation ethnique du deux poids deux mesures les privilégiés là c'est l'inverse ce sont les blancs les français de souche les sous-chiens qui symbolisent la domination coloniale continuateur du racisme d'état qui règnerait sur l'empire et évidemment ils seraient inféodés à une idéologie philo-sémite et imaginez ils vont jusqu'à autoriser le mariage homosexuel ça c'est d'un côté de l'autre côté il y a les dominés alors là je viens de vous parler des dominants les dominés pour ces gens là ce sont les noirs les arabes les musulmans nécessairement damnés de la terre et indigènes à cause d'un pays qui leur refuse l'accès au logement à un travail en raison de leurs origines le contrôle au faciès qui convient évidemment qui est un véritable fléau est exhibé comme la preuve irréfragable que l'état colonial perdure en France et pour se défendre il faudrait qu'ils se rassemblent uniquement en victimes du racisme d'état entre noirs arabes musulmans dans ces camps d'été dits décoloniaux interdits aux blancs oui car le blanc ne connaît pas le poids de la souffrance liée à la discrimination puisqu'il en est le bénéficiaire et donc le coupable et puis évidemment dans le deux poids deux mesures évidemment last but not least pardon il y a évidemment l'islam politique qui lui coagule avec l'extrême droite avec l'extrême gauche pardon quel lapsus mais souvent avec l'extrême droite d'ailleurs d'ailleurs alors pour qui pour qui et ça c'est très important l'arabe victime de racisme est devenu le musulman victime d'islamophobie et je crois que tout est là-dedans dans ce glissement sémantique fatal qui fait passer de l'antiracisme à l'interdiction de critiquer un dogme celui qui critique l'islam devient raciste dans ce contexte le dominant est nécessairement islamophobe lui aurait tous les droits et passe droit pour pratiquer sa religion en prenant des libertés avec la loi de 1905 c'est ce que je viens de dire CF, les crèches etc il a tous les droits mais non content de cette suprématie il serait entièrement dévoué à brimer l'islam à l'école dans les piscines municipales dans les cantines en face il y aurait le musulman opprimé qui serait empêché de pratiquer sa foi la preuve il est obligé de prier dans la rue donc voilà pour le le paysage évidemment et là comment ils agissent et bien c'est la stratégie des marches on teste vous savez les relations avec les années 30 c'est exactement la même chose on teste on voit jusqu'où on peut aller et si on ne résiste pas évidemment on passe à la marche suivante et là pour nous associations antiracistes c'est absolument terrible c'est absolument terrible d'ailleurs on voit bien certaines associations allez je vais le dire pour qui j'ai beaucoup de respect mais je ne comprends pas toujours regardez la position de la Ligue des Droits de l'Homme qui est aux côtés de Salman Rushdie et avec quelle force et puis qui ensuite va s'attaquer à Houellebecq qui n'est pas forcément un ami mais sur une thématique qui est complètement incroyable totalement incroyable c'est ce numéro de grand écart alors que nous à la LICRA effectivement résolument résolument nous avons refusé ce concept de l'islamophobie moyennant quoi on arrive à cette situation surréaliste où nous combattons antiracistes nous sommes islamophobes évidemment entre parenthèses on est islamophobes parce qu'on défend que les juifs c'est évident tout le monde sait ça et évidemment au bout du compte nous sommes racistes et là je crois vraiment que sur cette question de l'islamophobie on a raté le coche et ça moi je veux ici quand même d'une certaine façon regardez regardez comment c'est traité aujourd'hui par la presse regardez aujourd'hui comment le portrait qui a été fait du directeur du CCIF par le monde montre clairement qu'aujourd'hui on a perdu cette bataille on a perdu cette bataille tout le monde aujourd'hui utilise ce terme d'islam et bien nous devons reprendre ce combat nous devons reprendre ce combat parce que les mots les mots et je ne suis pas le premier à le dire et je regarde ici mon ami Abraham Benjio parce que les mots sont des armes et des armes chargées et là en l'espèce ce mot là est une arme chargée et nous devons reprendre ce combat et nous devons effectivement ne pas accepter cette fatalité alors pour terminer ce qui frappe quand même c'est qu'ils ont un succès incroyable moi je vais vous dire comme président de la LICRA je regarde les courbes du CCIF aujourd'hui c'est eux les combattants de l'antiracisme voyez où nous en sommes arrivés c'est absolument terrifiant aujourd'hui c'est les indigènes de la République et le CCIF qui combattent contre le racisme alors l'antisémitisme on s'en fout pas le sujet mais c'est absolument terrifiant ça fait froid dans le dos et alors là on arrive on revient car une bonne démonstration est celle qui se termine là où elle a commencé à la question des idiots utiles c'est qu'ils recrutent en plein regardez les vidéos aujourd'hui du CCIF c'est terrifiant terrifiant la capacité qu'ils ont aujourd'hui à faire venir des chanteurs de rap qui touchent une certaine jeunesse celle dont je parlais tout à l'heure cette jeunesse qui a des raisons légitimes de considérer être les laissés pour compte de notre société et qui aujourd'hui effectivement voit leurs idoles venir faire la promotion du CCIF en disant mais le vrai racisme le racisme d'état c'est celui-là comment peut-on en 2016 parler d'un racisme d'état au sein de la république française le racisme on sait ce que c'est nous à la LICRA mais venir parler d'un racisme d'état c'est absolument stupéfiant alors regardez les exemples de ces idiots utiles oui effectivement regardez Edwin Plenel qui est tourmenté à l'idée que Tariq Ramadan puisse être victime d'on ne sait quelle persécution ou alors les étudiants de Sciences Po qui croient défendre la liberté de conscience en défendant le Hijab Day aux côtés des pires canailles islamistes sont les jeunes les jeunes de l'association coexistée qui sans doute à l'origine animée par une foi certaine basée sur le dialogue interreligieux finissent par tenir des stands au salon de l'UEIF mitoyens de ceux des frères musulmans c'est la CGT c'est la CGT qui met autant d'énergie à condamner les attentats commis en France qu'a dénoncé l'état d'urgence ou les frappes de la France en Syrie ou qui ou qui tolère que certains de ses militants ne tolèrent pas ne serrent pas la main des femmes par respect de leurs croyances religieuses ou qui acceptent l'introduction de pratiques religieuses sur les lieux de travail par crainte de blesser ses adhérents musulmans c'est également l'union juive des français pour la paix qui fraternise au nom du colonialisme avec les indigènes de la république sur la question du boycott des produits et de la culture israélienne et puis pourquoi ne pas le dire c'est également l'observatoire de la laïcité dont le président et le rapporteur général sont allés servir de caution républicaine à l'appel contre les amalgames lancé le 13 novembre on s'en souvient par des associations proches des islamistes et alors là c'est très intéressant ce qui se passe à l'observatoire de la laïcité parce qu'on voit bien comment in fine il se fait piéger et regardez les derniers échanges de tweets et où là il y a un sursaut d'orgueil quand même et de républicanisme et effectivement on ne peut pas taxer Bianco d'être un anti-républicain ou un anti-démocrate et là il a été pris en otage notamment sur le racisme d'état et là il résiste en disant mais non attendez vous ne pouvez pas dire une chose pareille mais du coup en fait il a été préempté il a été préempté et c'est l'immense risque auquel nous sommes confrontés c'est celui de cette corruption à partir du moment où vous mettez le doigt vous servez de caution et à partir de ce moment là et quand vous refusez vous êtes un odieux islamophobe vous êtes un raciste et vous êtes totalement déconsidéré alors pour terminer pour terminer dans les dernières dix minutes qui me restent je présentais je testais à ma façon c'est ma stratégie démarche à moi mais bon elle résiste le dernier point pour être complet et ne pas avoir une trop mauvaise note parce qu'il y a un sujet dont je n'ai pas traité mais que j'ai traité en fait nécessairement c'est celui du complot parce qu'il y avait également dans ma mission il y avait également le complot mais le complot évidemment c'est la caution de tout ça parce que pour se déployer ceux qui instrumentalisent de deux points deux mesures ont besoin d'un récit d'une histoire à partager avec ceux qu'il faut séduire c'est la marche suivante la marche ultime je dirais dont il est difficile de descendre parce que quand vous y êtes c'est trop tard et c'est le complot car pour expliquer les souffrances et les inégalités qu'il prétend combattre il faut trouver un ennemi un ennemi commun un ennemi qui fédère évidemment le complotisme ne fonctionne pas de la même façon sous toutes les époques mais la crise économique la crise morale les frustrations identitaires bon ce sont des puissants carburants pour le complot et pardon mais bon je n'ai pas voulu parler de l'humour juif mais là ce n'est pas très drôle dans la théorie du complot l'ennemi voilà c'est quand même le juif qui a inventé la Shoah ne l'oubliez pas quand même pour s'ériger en victime et demander une réparation éternelle c'est lui qui a forcément privé les noirs d'être reconnus comme victimes à la traite des crières puisqu'il n'accepte pas l'idée que d'autres seraient victimes que c'est forcément eux qui empêchent donc les crimes contre l'humanité et là on est sur des choses qui sont extrêmement ténues parce que je suis un défenseur de toujours de la reconnaissance du génocide arménien mais il y a des choses très gênantes dans tout ça qui n'osent pas se dire des choses sous-jacentes comme si la reconnaissance de l'un était exclure l'autre et inversement cette concurrence mémorielle est sans doute la pire des choses qui nous soit qui nous soit arrivée et puis évidemment s'agissant du 11 septembre enfin bon regardez quand même comment ça s'est passé c'est forcément le juif qui a créé toutes les pièces du 11 septembre pour servir d'étincelle au choc des civilisations contre les musulmans c'est évidemment le juif qui a financé Daesh pour entretenir sa croisade contre l'islam pour les complotistes c'est évidemment le juif qui manipule la finance et les décideurs internationaux à son profit on a revu très récemment au sein même de la campagne électorale les propos allez je vais être généreux je vais faire preuve de générosité chrétienne à l'égard du sieur poisson qui qui nage en eau trouble voilà bien voilà c'est facile c'est facile mais je suis quand même très fier je suis très fier quand même de l'invective arrête poisson j'en suis très fier j'en suis très fier bien eh bien ça me donnera ça me donne l'occasion finalement parce que finalement vous avez raison c'est avec l'humour qu'on y arrive mais je suis très fier parce que j'ai terminé par une note qui n'était pas de l'humour juif applaudissements 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 Sous-titrage FR ?